Dans le quatrain 51 de la 5e centurie, Nostramus nous dit « Vous aurez en Angleterre de la neige et des gelées. La haine des eaux sera par le pouvoir du pôle. En cette heure, l'eau heurtera la terre des Angles, c'est-à-dire l'Angleterre, à savoir ces heures de supplices qui seront en août. Il est fort certain que cet événement va se produire un peu avant 2028. » Alors je désire remercier Dimitri qui nous trouve toutes sortes de choses, des frigos, des meubles, qui nous apportent du matériel. Je le remercie infiniment pour son aide. Mais également je tiens à remercier Christophe qui vient nous aider régulièrement, qui revient le 20 décembre. Et grâce à Christophe et à David, nous avons réussi à réparer entièrement la toiture. Nous n'avons plus de fuite. Malheureusement, on n'a pas pu mettre les bacs aciers, car les autorités de la région nous obligent à avoir des bacs aciers imitation tuiles qui sont trois fois plus chers. On n'a pas les moyens, on ne l'a pas fait. Donc il faut se grouper. Groupez-vous le plus possible. Mettez de la nourriture de côté comme ça doit être fait. Si chacun achète 30 kg de blé, de riz, de lentilles sèches, de haricots secs, de tout ça, par mois. Nous, si on arrive à acheter 30 kg chacun par mois, ça nous fera 300 kg par mois. Nous sommes une dizaine. Ça nous fera 300 kg de stock par mois. Donc à peu près 3 tonnes à la fin de l'année. Il nous faudrait 15 tonnes pour dire que nous avons rempli une partie de la mission nourriture. Donc voilà, je remercie tout le monde pour l'aide que vous nous apportez. Et si au passage, vous avez envie de nous faire des dons, écrivez-moi à ma boîte mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous communiquerai mon adresse, bien qu'elle est déjà inscrite sous certaines vidéos. Je vous remercie infiniment. Maintenant, nous allons découvrir la révélation de ce quatrain. Voici le quatrain 51 de la 5e centurie, l'agent de Darce, d'Angleterre, Pologne, et de Boesme feront, nous, UL, Ligue, pour passer outre d'Hercule, la colonne, barcins, tyrans, dressés, cruelles, briques. Voici la première ligne du quatrain 51, l'agent de Darce, d'Angleterre, Pologne. Voici la révélation. Les notes contiennent l'époque. J'ai hanté nettement les gens. L'aide de Dieu, l'avoir le premier par cette connaissance, cédé de Dieu. Vous aurez en Angleterre de la neige et des gelées en été. Cet être sera pour la terre et contient les heures d'accusation sur les armes des pouvoirs, qui feront du pôle avoir les eaux, sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Les eaux seront longuement, vous aurez la haine. Par ma foi naîtra l'époque que j'ai hanté nettement. L'aide de Dieu sera pour la laideur contenue dans cette connaissance. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Par ma foi, la haine des eaux, par le pouvoir du pôle, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. En cette heure, l'eau heurtera la terre des Angles, l'Angleterre. En cette heure de l'époque, l'année où les Angles connaîtront la haine de la neige et des gelées, ce sera une grande laideur. L'aide de Dieu pour les décès, cette connaissance est cédée, et l'avoir de Dieu pour cette dantesque haine qui sera l'époque des gelées. Lentement sera la haine des eaux par le pouvoir du pôle. Elle heurtera la terre des Angles. Ensuite viendront neiges gelées et de nombreux décès. Strasmus nous parle des armes des pouvoirs. Effectivement, une badaille d'un balle doit se produire au niveau du pôle. Ce qui créera un gigantesque raz-de-marée. L'Europe du Nord en subira les conséquences dramatiques ainsi que l'Angleterre. Actuellement, nous avons des armes surpuissantes, capables de détruire des continents entiers. Nous devons faire attention à la folie des hommes. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 51. Et de Boesme ferons nous, elle, l'Igue. Voici la révélation. L'aide de Dieu sera pour le flux et le reflux des eaux. Mes usages d'expression seront émis et inscriront les méfaits. L'effet sera de faire les heures du rond-nord. Il faudra en avoir honte nettement. Nous tenons nos nouvelles par nos visions. Pour la naissance de la lecture, il faudra vouer une fidélité totale et sans réserve. J'ai eu la volonté de voir la menace et revêtir l'aide de Dieu pour le flux et le reflux des eaux. Mes usages d'expression seront émis. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce cryptage aura la volonté de montrer la menace d'où naîtra l'élection de lecture. Liée au lieu sous les yeux, j'ai la vision des eaux. Tu as le premier nom de note sur la haine des eaux sur les hautes terres. Cette époque ne sera que ronce. J'ai fait ces usages d'expression afin d'inscrire les eaux qui arriveront à l'aube. Le flux et le reflux de la mer par la bête hébétée, ce sera en été. Aidé de Dieu une fois que ce cryptage aura la volonté de montrer la menace, sera l'élection pour cette étude liée aux visions en ayant nos notes. La haine des eaux sur les hautes terres Les eaux monteront sur les hautes terres. Il faudra se situer à un minimum de 300 mètres de hauteur afin d'éviter une partie de ce cataclysme. Il est bien entendu que plus haut ce serait bien mieux. La bête hébétée représente un pays autoritaire désirant imposer sa loi sur le monde entier et qui par ses provocations recevra une cuisante leçon. Ce pays déclenchera la Troisième Guerre mondiale et lancera ses armes nucléaires afin de se venger de cette défaite cuisante. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 51 pour passer outre d'Hercule la colonne. Voici la révélation. Le pouvoir pour cela viendra de l'ère des mots et pouvoir le passer pour ce premier essai. Savoir les heures de supplices qui seront en août. Il faut élever ses notes pour la terre car l'époque sera difficile. L'aide de Dieu sera pour les heures du passage de la herse. Elles seront herculéennes. Reçois cette connaissance qui fut laissée dans ces usages d'expression. Ce sera cela. Les notes sont accolées. Vous connaîtrez les colonnes d'eau sur les sols. Elles iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centres nucléaires, les avoir longuement. En n'ayant pas en ma foi la naissance de ce pouvoir pour cela, tout se passera en août. La terre aura l'aide de Dieu pour les difficiles heures herculéennes. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La haine des eaux ira sur les conduites d'eau, les égouts, les réservoirs et les baquets. Les eaux seront un piège. Vous aurez les eaux sur les sols. Elles iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centres nucléaires. Je laisse dans ces usages d'expression l'élection. L'élu fera la lecture de cette ulcère que j'ai laissée dans cette connaissance de leur hache. L'aide de Dieu sera sur terre, trouvée dans l'air des mots ouverts. Ceux-ci ont été obtenus par les verbes poétiques, où sont inscrites les heures de la herse et son passage. Par ce pouvoir, vous aurez la certitude pour l'Europe d'avoir les eaux. Par ce haut pouvoir de peine, la haine sera sur les sols. Je laisse dans cette lecture la certitude. L'événement ou cataclysme se produira entre le 5 et 9 août. Nosramus avance la date de 2028, écrite en toutes lettres dans la 4e centurie. Je continue à chercher la confirmation de cette date. Ici, Nosramus nous dit que la haine des eaux ira sur les conduites d'eau, les égouts, les réservoirs et les baquets. Il nous annonce par cette phrase qu'il n'y aura plus d'eau potable. Ça sera à nous de prévoir. Prévoir des filtres pour filtrer l'eau. Toutes sortes de systèmes de purificateurs d'eau. Voici maintenant la 4e ligne du quatrain 51. Barcin, tirance, dressée, cruelle, brique. Voici la révélation. La surprise d'avoir cet art des mots, l'air des mots contient les récits. Cette connaissance est sainte. Le premier ainsi à être, tu angoisses sur cette époque rance. Ici sera cédé et dressé l'air des mots. Les usages d'expression feront cet essai et savoir les heures cruelles. A savoir que dans les rues et les ruelles sera le flux et le reflux de la mer. Il y aura des bris de briques. Ce cryptage sera la volonté de voir le menage du flux et du reflux de la mer. En ayant la surprise de cet art des mots, sain, tu angoisses. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ayant la volonté de voir la menace écrite par ce cryptage qui sera criblé de l'air des mots, cette belle écriture laissera cet essai de la connaissance qu'il faut croire. Les crues dans les rues se rueront. Vous aurez parlé vers poétiques et les verser l'heure de la herse. Par l'air des mots, vous connaîtrez l'aide dressée. L'époque récente sera ressentie. Dans cet essai, vous connaîtrez les scènes de haine. Inri aura l'angoisse de cette époque. Tu tiens le premier ainsi, cet essai créé par l'air des mots. La surprise est belle. En ayant la volonté de voir la menace, l'écriture de cette lecture sera belle et laisse la croyance dans les verbes politiques et les versets. Il faut savoir les dresser pour savoir. L'astalamus indique dans cette phrase qu'après le flux et le reflux de la mer, il y a des bruits de briques. Effectivement, si vous regardez les vidéos du drame de Fukushima au Japon, vous voyez que l'eau emporte tout. Sur son passage, voiture, bateau, maison, briques, tôles. Donc, il entend des bruits de briques. C'est pour bien vous expliquer que l'eau arrachera tout ce qui sera sur les sols. Vous aurez par les verbes poétiques et les versets l'heure de la herse. L'astalamus nous parle du passage de la herse, ce qui représente le passage des eaux sur tous les sols. Les eaux agiront comme une herse aplanissant toutes les terres. Comme je l'ai dit tout à l'heure un peu plus haut dans les pages, la date est inscrite dans la quatrième centurie. Avant de bien la révéler à tout le monde, j'attends une confirmation de la part de Nostalamus. Une seconde confirmation qui me prouvera que c'est la véritable date. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture de ce quatrain. A bientôt.